Merci de nous rejoindre sur la radio télévision nationale congolaise. Le gouvernement de la République sera investi avant le 12 juin à une seule condition que la Première Ministre dépose. Son programme 48 heures avant la date de la plénière, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'Assemblée Nationale, Vital Kamere. Il a pris l'angle ce lundi avec le président de la République. Une première officielle, déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée Nationale, Vital Kamere a été reçu le lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national rélooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamere ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, c'est pas un secret parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Première Ministre avec son programme. Et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'Otrière, chaque député devra s'en empêgner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas si madame la Première Ministre, qui nous suit à ce programme, si elle veut être investie le 10, reposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée Nationale en appelle à l'arrêt élu et à la priorisation de l'intérêt général. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat. Et le demeure, malgré l'élection d'un nouveau doyen, règles constitutionnelles obligent. Pascal Kindwello a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'As a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénataires et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, dans le sens que d'ici 10-15 jours, le bureau d'As aura terminé sa mission qui lui est confiée par la constitution et les règlements d'As. Ce n'est donc plus qu'une question de jour pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Et puis la question relative à l'investiture du gouvernement également fait l'objet d'échanges entre le président de la chambre basse du Parlement et une délégation du pacte pour un nouveau Congo. On regarde. Les partis et regroupements politiques membres du pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, se sont réunis ce lundi 3 juin 2024 pour examiner la situation politique de l'heure. Le PCR félicite la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec à sa tête l'honorable Vital Kamere, élu président de cette institution, dont le bureau a de nouveau été conforté par la présence des trois femmes. Le PCR relève par ailleurs que le pays traverse une situation sécuritaire, économique et sociale très difficile, marquée particulièrement par l'agression à l'est du pays, par le Rwanda et ses supplétifs. De ce fait, le PCR considère que le moment ne se prête pas aux conciliables politiques, bien au contraire, la population attend du gouvernement en toute urgence des solutions immédiates à ces problèmes. 6. Fort de tous ces arguments, le PCR trouve urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver des réponses aux problèmes soulevés par la population. Pris instantanément, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué la plénière consacrée au débat sur les programmes du gouvernement afin de recevoir les contributions des élus légitimes du peuple congolais. Voilà, tout à fait autre chose à présent. Lancement ce lundi 3 juin sur l'ensemble du territoire national de l'examen national de fin d'études primaires pour cette édition 2024. L'on enregistre une forte participation de la jeune fille. Reportage. Ils sont au total plus de 2 millions finalistes de 6e primaire vêtus en bleu blanc pour passer leur examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour est réservé aux Français et à la culture générale et le deuxième jour sera consacré aux sciences et mathématiques. Le ministre provinciaux de l'éducation de 26 provinces de la République sont invités à lancer l'ouverture de ces épreuves de l'ENAFEB qui certifient la fin du cycle primaire édition 2024. A Kinshasa, l'effectif est de 227 479 finalistes dont 51% des filles et 49 garçons. L'égo a été donné par le ministre provinciaux de l'éducation Charles Mbutamoutou à l'institut Mama Sifa dans la comité de l'Ansele avant d'aller dans les quatre autres provinces éducationnelles de Kinshasa pour encourager les candidats finalistes du primaire. La gratuité au niveau primaire, elle est irréversible. Elle est irréversible, c'est la tolérance zéro. Nous travaillons pour que tous les enfants accèdent et participent gratuitement à ces épreuves. Toutes les dispositions ont été prises. Mais vous savez qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais nous sommes là, nos yeux sont ouverts pour essayer d'identifier les malfrats afin qu'ils soient sanctionnés. Devant les directeurs provinciaux de l'éducation, Platon, Robert Kongi et les corps enseignants, le ministre provincial, ville de Kinshasa, a dans son mot insisté cette année sur le caractère gratuit de cet examen avec une bonne participation des filles à ces épreuves. Les macarons sont distribués gratuitement aux finalistes et ceux des centres de rattrapage. Intoxication d'un groupe d'individus à l'Unilou, des allégations qualifiées de folles rumeurs par la population rencontrées par nos reporteurs de la RTNC au Katanga. Reportage. Les activités académiques et scientifiques se déroulent normalement bien à l'université de Rumbashi. Les étudiants dans les auditoires, d'une part, la tenue des journées scientifiques, les soutenances des thèses, des doctorats, d'autre part, l'une d'elles, c'est un sujet d'actualité dans notre pays qui s'intitule Culture politique et participation électorale à Rumbashi, une contribution à la théorie de la participation politique dont l'auteur et le chef de travaux Maurice Banzaka-Yembe proclamait docteur en sciences politiques et administratives en obtenant la mention grande distinction. Dans cette dissertation électorale, il a tout simplement été question d'analyser les implications que la culture politique a sur la participation électorale. Il a été observé que les électeurs de notre fâche cherchaient à tout prix le changement, mais la culture paroissiale à laquelle ils sont assujettis constitue un blocage parce que c'est une culture qui fait à ce que les électeurs qui ont des questions importantes se tournent vers des sous-systèmes qui unités comme la privée, l'ethnie, la religion, tout comme la région ou la province. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il est nécessaire parce qu'on veut absolument le changement s'il faut qu'on arrive au changement attendu, il faut le bascule par rapport à la nation et même d'agir dans l'espace politique. Nous avons estimé que s'il faut absolument qu'on arrive au changement. à la direction de la province des Litoris où certaines écoles ont procédé à l'inauguration de bâtiments nouvellement construits. La stabilité de la situation sécuritaire et la paix qui règne actuellement dans les territoires du Roumou a produit une fois de plus deux bâtiments scolaires modernes au standard international. Ceci fait la joie de parents et élèves du groupement de Macabou de la Chiffrie de Basile situé à environ 20 km au site de la ville de Bounia. Devant la notabilité, le membre du comité provincial de sécurité, les éducatifs ainsi que les élèves bénéficiaires de ces bijoux sont Udineia, le directeur du programme de fonds pour la paix et la stabilisation et la coopération allemande a circonscrit le cadre de la cérémonie. C'est une grande première à l'Itourie et je crois que notre expérience comme première en est une positive et pourra porter des fruits pour l'avenir afin que les bailleurs de fonds qui est le ministère allemand de la coopération à travers la banque allemande de développement qui est la CAJW puissent être attirés davantage et pouvoir intervenir encore en Itourie. Lorsque nous avions commencé ce programme personne ne pensait que nous avions le terminé et voilà une année jour après jour tous les ouvrains sont bâtis et aujourd'hui nous avons les signes honneurs de recevoir le premier citoyen de la province de l'Itourie pour pouvoir remettre officiellement les clés. Réconnu pour son attachement à l'éducation le commandant des opérations et gouverneur militaire le lieutenant général Bouyan Kachamadjoun a exhorti les uns et les autres à l'éducation sur la pluie en vue d'assirer un avenir radis à ses enfants de l'Itourie. Là où il y avait des véhicules incendiés là où il y avait des groupes armés qui ne faisaient que créer la mort aujourd'hui vous pouvez voir des très belles constructions jaillir de la terre et ce n'est pas n'importe quelle construction ce sont des écoles des écoles pour nos enfants comme disait monsieur le provène là où on construit une école on ferme une prison ces enfants que vous voyez nos enfants vont apprendre dans ces écoles méditation à la paix signalons qui ces deux bâtiments scolaires s'ajoutent aux structures sanitaires et scolaires construits dans le cadre de 145 territoires qui se concrétisent du jour au jour sur toute l'étendue de la province grâce à la restauration de l'autorité de l'Etat et puis la vie économique a repris timidement son cours normal dans le haut-touelé ce grâce à l'implication de l'assemblée provinciale nous dit Nathalie Boulard cette envie de désamorcer la crise qui sévit entre les deux chambres de commerce FEC et FENAPEC agissant au nom de leurs membres respectifs d'une part et la mairie du Sureau d'autre part autour de la perception de la taxe des shops que l'assemblée provinciale sous l'égide de son vice-président et président à l'intérim l'honorable Joseph Tinda a accepté de jouer au sans-père pompier et c'est après avoir obtenu l'aval du procureur général pour une solution à l'amiable car l'affaire était déjà devant la justice au terme des négociations entre les trois parties après décélage de boutique un protocole d'accord a été conclu et signé Jean-Marie Mago au nom de ce père s'en félicite nous allons distribuer les documents auprès de nos membres et leur demandons d'aller payer curieusement le maire de la ville Guillaume Lola n'a pas tardé de rejeter un bloc cet accord et décider d'en tirer les conséquences nous parlons pour signer quel accord pourquoi je suis désolé de dire que je ne signe pas ça et je suis prêt à tirer toutes les conséquences de ce qui arrivera un acte de désobéissance qui regrette les rapporteurs de l'assemblée provinciale honorable Floribère Makofi nous avions constaté que le maire de la ville il a marqué du respect à l'organe délibérant prétextant qu'il ne signe pas le compromis général qui a été décidé à l'unanimité c'est un sentiment de regret Spanda l'honorable Joseph Tinda qui a présidé ces discussions appelle toutes les parties à privilégier la paix sociale et au maire de la ville de revenir à la raison le retour de la collaboration qui a toujours prévalu entre les partenaires qui sont l'état et les opérateurs économiques qui sont condamnés à travailler ensemble voilà nous allons faire une escale dans la province du Koulou pour parler de l'organisation de la formation des avocats du barreau de cette province deux questions relatives à la déontologie des avocats ont été au coeur de discussions lors de cette rencontre commentaire aperçu historique de textes portant l'organisation du barreau le devoir fondamental interdit l'incompatibilité et droit de l'avocat procédure disciplinaire et quelques questions spécifiques récurrentes à la profession étaient au centre de la formation deux avocats du barreau du Koulou personne n'étant à l'abri de la connaissance de règles professionnelles c'est là une bonne occasion pour ces hommes en toge noire d'apprendre auprès de numéro 1 de leur profession du pays ils ont été très attentifs j'ai parlé des devoirs fondamentaux des avocats des interdits incompatibilités j'ai essayé de parler de droit de l'avocat et par la suite bien sûr je devais m'apprésentir sur la discipline parce que la discipline elle est plus qu'importante pour le moment bon nombre d'entre eux ne sont pas restés silencieux comme dans leur habitude et ont posé de questions sur tous les hommes d'ombre tout en présentant aussi leur désidérata concernant la profession pendant le jeu de questions et réponses pour nous c'est un grand honneur de recevoir le père de tous les avocats de la république démocratique du Congo et il l'a prouvé par la qualité de la formation par l'importance des matières qui ont été développées cet événement est une grande première dans l'histoire du barreau du Quilou du fait que recevoir en formation la plus haute autorité ordinaire du pays c'est la rentre dans les annales de cette structure dirigée de la main de maître par le bâtonnier Benoit et Potta Monama Les chefs coutumiers du secteur des Loulous territoire de Mouchacha dont le Loulaba ont été sensibilisés sur la culture de mieux vivre ensemble c'est un reportage c'est un reportage signé Ricardo Bombetta rappeler les vénérables chefs coutumiers et chefs d'ETR du groupement Mouanfoué à l'ordre dans le respect des limites de leurs entités afin d'éviter les conflits fonciers était la raison mais cette rencontre est tenue au secteur des Loulous par l'administrateur du territoire des Mouchacha Sinforia Mouilou et Betty Kandoukatoke chef des secteurs Loulous Sinforia Mouilou a tapé du poing sur la table et a appelé chacun à jouer parfaitement son rôle le groupement Mouanfoué doit démarrer un navre de paix une lutte que mène Betty Kandoukatoke chef du secteur Loulous à 13h30 de la bouche débat parce que à toute la réalisation il n'y a qu'un à déjà un méni 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 c'est notre territoire de Mouchacha il n'en si à et si à le méni à méni méni à méni à méni à méni méni à à méni à méni méni à méni Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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